Salut tout le monde et bon, voici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Terra Nova. Oui bon, Terra Nova, pas de la peine de faire des actions pourries pour dire ce titre. Donc, déjà, il faut savoir qu'en France, Terra Nova s'est terminée hier, hier soir, avec les deux derniers épisodes de la saison 1, en espérant qu'il y ait une deuxième saison. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de Terra Nova ? Donc, déjà que Terra Nova, c'est une série télévisée qui a été écrite par Kelly Marcel et Craig Silverstein, et que c'est produit en partie, il ne faut pas tout mettre sur le dos de Steven Spielberg, mais il a un peu produit la série télé. Donc, de quoi parle Terra Nova ? En fait, Terra Nova, c'est l'histoire de... D'abord, l'histoire se passe dans le futur, en 2059, où la Terre est complètement polluée, il n'y a aucune chance de survivre parce que la pollution atteint des niveaux de dangerosité que les gens meurent et on cherche des solutions pour sauver l'humanité. Et des chercheurs, des scientifiques, ont trouvé une faille spatio-temporelle et ils ont remonté le temps. Mais très vite, ces scientifiques se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient tombés sur une dimension parallèle à celle de la planète Terre. Et donc, ils sont tombés sur Terra Nova et ils ont envoyé des colons. Et le premier colon à être allé sur Terra Nova, c'est le commandant Taylor joué par Stephen Lang. Bref, et donc, il y a une famille de cinq personnes, le père Shannon, sa femme chez sa femme et leurs trois enfants. Alors que normalement, il est prévu qu'il n'y ait que quatre personnes dans chaque famille, en fait. Et il va arriver plein d'histoires, ils vont s'adapter à ce monde qui est à la fois dangereux, rempli de dinosaures extrêmement dangereux. Et en même temps, ils vont s'habituer à leur nouvelle vie, à se reconstruire même, et vont vivre des aventures assez mouvementées. Donc, pour vous dire la vérité, je ne suis pas un grand fan des séries télé en fait. Oui, je ne suis pas spécialement un grand fan des séries télé façon, les experts, genre les Desperitos Wives, la série Lost que j'ai un peu regardé au début et puis ça m'a... comme ça. Et par miracle, je dis bien par miracle, je me suis intéressé à deux séries américaines qui m'ont beaucoup plu. La première c'est Camelot et la seconde donc c'est Terra Nova. Et pour vous dire la vérité, j'ai bien accroché à ces deux séries. Mais la série qui nous intéresse ici, c'est donc Terra Nova. Alors, pour vous dire la vérité, il y a quand même de gros gros défauts quand même. Terra Nova, ce n'est pas non plus une série super bien faite techniquement. Honnêtement, je vais vraiment vous parler des points faibles de Terra Nova. C'est que bon, déjà, le niveau mise en scène, ce n'est pas non plus super top. C'est bon, c'est bien cadré, mais c'est un peu mou, il faut le reconnaître. Ensuite, les effets spéciaux visuels ou les CGI comme vous voulez, ils ne sont quand même pas super robots. Ils sont même, on va dire, foireux surtout au niveau dinosaure. Au moins, tu étais là au début, tu dis que tu es quand même là pour voir des dinosaures. Et puis, tu te rends compte qu'ils ne sont quand même pas très beaux. Et puis, la production design, elle n'est quand même pas non plus super top. Enfin, elle est sympathique, ça m'a fait un peu penser à la série Halo avec les types qui sont dans leur buggy et leur armure et tout. Donc, c'est fun, mais bon, c'est un peu pauvre pour faire une armée du futur. Mais, au-delà de ça, au-delà de ces défauts, j'aime beaucoup l'histoire, honnêtement. Je trouve que c'est une histoire simple, carrée, qui va direct à fond dans son sujet. Et je trouve que les personnages sont vraiment attachants. Alors, ils sont un peu stéréotypés, honnêtement, parce que bon, les héros, c'est quand même la famille Shannon. Donc, ils sont un peu stéréotypés. Tu as genre le père qui a fait un truc pas bien quand il était flic en 2049. Et là, tu le vois qu'il veut reprendre sa vie en main. Puis, tu as la mère qui n'est pas désespérée, enfin, qui est fidèle à son mari. Puis après, tu as les enfants, tu as l'intello. Enfin, tu as la geek du trio d'enfants qui est passionnée par les dinosaures, par la médecine, tout ça, qui est à fond sur son espèce d'ordinateur tactile du futur. Puis, tu as le garçon rebelle et tout ça, qui a mort à son père quand ce dernier faisait des conneries et qu'il s'est retrouvé en prison. Et puis, tu as la toute dernière qui est toute la nuit, tout continue et tout ça, qui voit le monde et qui voit que Terra Nova, c'est tout mignon, tout lentille. Voilà, bon, ils sont un peu clichés, mais en même temps... Tu vois, tu sympathises avec cette famille, tu les trouves vraiment sympas, tu les aimes bien, au bout du compte, même s'ils ont des gros défauts, même s'ils sont super clichés. Et puis après, tu as le commandant Taylor, qui est donc joué par Stephen Lang, qui reprend son personnage du colonel Caldry dans Avatar, mais qui est en fait son opposé. qui, au lieu de détruire une planète aux ressources minières exceptionnelles, décide de la protéger. Donc, honnêtement, on pourrait se dire qu'ils reprennent Stephen Lang pour faire un Avatar inversé. Mais honnêtement, je trouve qu'il a une putain de classe, ce Stephen Lang. Honnêtement, j'adore son personnage et tout, je trouve vraiment qu'il est vraiment génial et tout. Il a une bonne gueule, ce Stephen Lang. Honnêtement, je ne le connais pas très bien, cet acteur. En fait, je l'ai vu dans Avatar, Public Enemy. Et honnêtement, là, il fait quand même partie des tout premiers rôles. Et je trouve qu'il est super, super bon. Le personnage qu'il joue est vraiment génial, honnêtement. C'est vraiment l'un de mes personnages préférés dans la série. Et donc voilà, les personnages sont super attachants, je trouve. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et puis bon, étant donné que la saison 1, c'est terminé. Donc, il y a eu quand même des morts et tout ça. Et voilà, il y a des personnages auxquels on s'attache et qui font un truc. Ils crèvent. Et ça te fait chier qu'ils crèvent parce que tu les aimes bien au fond. Parce que tu es resté à fond dans la série. Tu l'as regardé jusqu'au bout. Et honnêtement, ça te fait chier de voir des personnages auxquels tu étais attaché qui crèvent. Bon, je vous dis, je vous rassure, la famille Shannon va bien. Ça, je vous rassure. Mais voilà, il y a des personnages auxquels tu t'attaches. Et voilà, tu les aimes bien. Tu les aimes bien et puis ça te fait chier de voir comment être pas bon. Je me suis répété pas mal de fois. Excusez-moi. Et voilà, honnêtement, Terra Nova, c'est vraiment pas une des plus grandes séries télévisées jamais faites. Non, honnêtement, non, non, vraiment, avec tous les problèmes que j'ai énoncés au début, c'est pas vraiment une bonne série. Mais, honnêtement, tu te laisses prendre par le truc. Honnêtement, l'univers est cohérent quand même et les personnages sont très attachants, tout comme les personnages méchants sont détestables au plus haut point. Et, honnêtement, je trouve un peu dommage que, enfin, je ne sais pas si la série va s'arrêter à la saison 1, vu qu'il y a quand même un... S'il n'y avait pas de retournement de situation, s'il n'y avait pas de twist final, honnêtement, pris comme ça, tu te dis, bon, ok, 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 Terra Nova peut se terminer ici. Mais, honnêtement, tu as le petit twist final à la fin, tu as quand même envie de te dire, bon, alors, qu'est-ce qu'il s'est passé, quoi ? Tu as envie de découvrir les choses, tu as envie de découvrir ce qu'il y a dans une saison 2. Donc, voilà, honnêtement, même si la série a des gros problèmes de mise en scène, des gros problèmes d'effets spéciaux, si c'est un peu cliché par moment, même si la production design n'est pas au top, honnêtement, Terra Nova, je suis sûr que tu creuses un peu le concept, tu mets un peu plus de thunes dedans. Non, honnêtement, je pense que ça peut être vraiment une des meilleures séries jamais produites, enfin, une des meilleures séries jamais produites, parce que, vraiment, tu as un univers qui est cohérent, et voilà, donc, tu as envie de découvrir la suite. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Terra Nova, donc, honnêtement, j'ai hâte d'attendre sa sortie en DVD, parce que je compte bien sûr l'acheter, parce que j'ai vraiment adoré cette série. Et, voilà, bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop Terra Nova, bon, je ne peux pas en vouloir, les mecs, c'est normal, je comprends, mais voilà, moi, j'ai beaucoup aimé, et je conseille cette série à ceux qui n'aiment pas les séries, qui ont, par exemple, une saison 1 qui a genre 30 épisodes et ça ne se termine jamais, là, honnêtement, c'est court, c'est 13 épisodes de 45 minutes, honnêtement, c'est faisable, ça peut se faire, et voilà, je vous conseille à ceux qui n'aiment pas spécialement les séries télé, mais qui ont envie de voir un truc bref qui va directement à son sujet, voilà. Donc, bon, je vais vous laisser là, je ne vais pas vous retarder plus longtemps que ça, je vous dis donc qu'il y a une prochaine vidéo, d'ici là, portez-lui bien, salut et ciao ! Sous-titrage ST' 501